Il va être question ici de vous présenter l'avancement de mon compte, non pas pour indiquer uniquement ce que moi j'ai fait, mais peut-être pour que vous-même, vous puissiez vous identifier par rapport à cette situation et peut-être qu'il est possible que je vous apporte des éléments que vous ne savez pas et qui pourraient vous aider justement à avancer. Et c'est surtout ça, en fin de compte, l'objectif ici de cette vidéo. Donc déjà, il faut savoir que je suis un compte free-to-play. Alors il est vrai que j'ai eu énormément de chance depuis le début parce que j'ai obtenu énormément de 5 étoiles. D'ailleurs, j'ai fait certaines vidéos invocations. Vous verrez que la chance effectivement était présente, il n'y a rien à dire. Mais si j'ai réussi à obtenir ces persos, ce n'est pas uniquement par rapport à la chance, c'est aussi parce que j'ai fait en sorte de pouvoir influencer cette chance. Actuellement, je suis niveau de l'union. En gros, c'est l'équivalent d'une grande aventure dans Genshin, niveau 40. Pourquoi j'ai fait en sorte d'être niveau union 40 ? Il y a une raison à ça. J'ai un petit peu forcé, je vous avoue, pour y arriver parce que par rapport à la banque de données ici, banque de données qui sera forcément très utile puisqu'elle nous permet d'obtenir différents échos plus intéressants. Et voilà pour cette raison-là. C'était pour atteindre, pour que véritablement, que la banque de données soit à son maximum. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai un taux de 80% sur les 5 étoiles que je n'avais pas au niveau 18, niveau 19, ici, qui était bloqué tant que le rang d'aventure que je viens de débloquer, eh bien justement, était accessible. Voilà pourquoi j'ai voulu absolument débloquer le niveau de l'union 40 pour avoir la banque de données jusqu'au niveau 20, enfin débloquer à partir du niveau 19, qui, je le rappelle, permet d'avoir un taux plus élevé des échos légendaires. Et ça, c'était vraiment l'objectif à atteindre. Je vous dis que ça n'a pas forcément été rigolo quand j'ai effectivement monté ma banque de données au niveau 20, mais que la condition d'accès était justement de déverrouiller la phase de SOL 3, rang 5, niveau de l'union 40. Voilà. Ensuite, l'exploration. Pourquoi j'ai autant avancé dans l'exploration ? Alors c'est vrai que peut-être certains d'entre vous ont exploré encore plus que moi. Et d'ailleurs, c'est très bien. Franchement, vous avez bien assuré. Mais si ce n'est pas le cas, sachez que ça vaut le coup de le faire. Parce que déjà, vous allez obtenir des astrites, qui, je le rappelle, grâce à elles, vous allez pouvoir ici, pardon, ici, eh bien, invoquer les différents personnages qui seront sur les différentes bannières. Donc oui, l'exploration vous permettra de plus facilement invoquer parce que vous aurez plus de pierres d'invocation, plus de poules. Et donc, ça influencera votre chance pour les avoir, ces différents persos. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça, vous le saviez déjà. Mais voilà, l'exploration, il faut savoir que ça en donne quand même pas mal. En plus de ça, sachez qu'en allant farmer les différents échos qui sont sur les cartes, parce que vous allez en avoir besoin, ça je vous le dis. D'ailleurs, ça fait partie de ce que l'on va voir maintenant. Eh bien, grâce aux différents échos, vous allez devoir vous déplacer un petit peu partout sur la carte, à différents endroits. Et en faisant cela, vous allez trouver différents coffres, différentes ressources d'exploration. Et donc, votre niveau d'exploration augmentera tout seul. Et oui, les échos, c'est pareil. J'ai mis le paquet. Alors, c'est vrai qu'étant donné que je suis free-to-play, je ne me suis pas sans concentré sur plusieurs teams. Ça va bientôt être l'objectif, d'ailleurs. J'aimerais bien me concentrer sur d'autres teams. Mais je ne me suis concentré que sur celle-ci pour que justement les stats qui sont présentes soient bonnes. que je puisse m'en sortir assez facilement dans le jeu. Donc voilà, tous mes échos sont légendaires. Plus 25. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance sur les substats. Avec beaucoup de taux de crit et de dégâts crit, c'était l'objectif d'ailleurs pour un personnage DPS. Un peu moins, par exemple, pour Verina qui est un healer. Donc là, c'était plus la recharge résonance et l'attaque pourcentage que j'ai recherché. Voilà, donc ici, c'est vrai que pour ce joueur de personnages-là, là, ce n'était pas tout à fait les mêmes choses qu'on allait chercher. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Verina, si jamais ça vous intéresse. pour pouvoir progresser dans l'aventure. Avec ce personnage-là qui est un excellent healer. Peut-être le meilleur à l'heure actuelle d'ailleurs. Pareil, j'en ai parlé un petit peu brièvement. Mais j'ai aussi fait une vidéo sur les échos. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez comprendre un petit peu comment tout ceci fonctionne. À présent, les quêtes. On peut constater ici qu'il n'y en a pas une seule. Pourquoi ? Parce que je me suis arrangé pour toutes les faire. Parce que les quêtes donnent énormément d'XP de l'union à gauche. Et ça, c'est très utile pour pouvoir monter dans l'aventure. C'est un moyen très efficace d'atteindre vos objectifs et aussi de rendre l'aventure un petit peu plus pimentée. Parce qu'il est vrai que les ennemis, sinon, vous allez leur rouler dessus, surtout si votre team est suffisamment costaud. Donc, augmenter le niveau d'union vous permettra de rouler moins facilement sur les ennemis. Mais aussi, d'être un petit peu plus efficace et d'avancer dans le jeu, tout simplement. Donc, les quêtes, ce n'est pas forcément très rigolo parce que parfois, on ne peut pas les skip. Alors, en l'occurrence, ici, toutes les quêtes secondaires pourront être skip. Hormis les quêtes principales où on ne pourra pas tout skip. Mais sachez que ça va. Ce n'est pas non plus exagérément bloqué dans les quêtes. On peut s'en sortir. Enfin, il y a différents événements. Alors là, c'est vrai qu'ils ont quand même mis le paquet. On a beaucoup d'événements à faire. Je vous conseille d'ailleurs de les faire, ces événements. Ce n'est pas difficile. C'est assez rapide. Et cela vous donne des astrides qui vous permettront d'invoquer plus souvent. C'est important de faire tout ceci. Surtout que, vraiment, on voit qu'on est au début du jeu, que c'est assez user-friendly. Donc, voilà, vous aurez facilement des récompenses en faisant des choses toutes simples. Comme là, par exemple, on peut voir ici. On me demandait de manger un plat, augmenter le niveau du personnage. N'importe lequel. C'est très simple. Pour obtenir quoi ? 200 astrides. Franchement, ça vaut le coup. On a également la tour éprouvante. Là, c'est un événement, il me semble, permanent. Là, c'est effectivement un petit peu plus difficile. Mais il est vrai qu'on peut aussi récupérer différentes ressources à cet endroit. Et ces différentes ressources pourront vous être utiles, notamment dans la boutique, pour acheter certaines choses. Et pour finir, un dernier détail qui est loin d'être inintéressant, c'est les fragments des ondes. Ce que l'on pourrait qualifier de résine sur Genshin. C'est ceci. Vous voyez, en haut à droite, là, je clique. Ça, c'est quelque chose qui monte sur le temps. Donc, il faut le faire tous les jours. Et en le consommant, en affrontant certains ennemis, cela va descendre. Mais il faut le faire. Parce que ça aussi, ça joue énormément sur le niveau de l'union. Et en plus de ça, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est, on va dire, le second nerf de la guerre. Vous avez le premier nerf de la guerre, c'est les personnages. Le second nerf de la guerre, c'est de faire évoluer vos personnages. Et en consommant les fragments des ondes, vous allez récupérer différentes ressources qui vous seront obligatoires pour pouvoir élever vos personnages et les rendre plus forts. Et cela vaudra également pour l'élévation de vos armes et leurs évolutions. Donc, bien sûr qu'il faut utiliser ceci. Et enfin, un dernier détail qui aura évidemment son importance, c'est ce genre de choses. Alors oui, moi aussi, j'ai mis énormément l'accent là-dessus. Sur le podcast pionner, c'est l'équivalent encore une fois sur Genshin, sur du Battle Pass. Là, vous allez, en effectuant les différentes missions qui vous sont proposées, que ce soit journalier, que ce soit hebdomadaire, ou encore que ce soit mensuel, vous allez avoir différentes quêtes à effectuer. Et en effectuant ces différentes quêtes, vous allez déverrouiller différentes ressources qui vous seront forcément très utiles. Alors, c'est vrai que vous pouvez carrément acheter l'abonnement de ceci. Et là, c'est vrai que c'est génial. J'hésite d'ailleurs encore à le faire parce qu'il est vrai que vu les ressources que l'on peut récupérer, que ce soit des pierres d'invocation, que ce soit également, vous voyez ceci là, qui permet de faire plus de choses sur la carte quand on n'a plus de fragments des ongles, justement. Et vous pouvez aussi obtenir une arme en plus en taux de crit. Donc oui, c'est super intéressant. Ça permettrait de booster les personnages, de les rendre encore plus forts. Et vous avez également le guide Solaris. Là, c'est pareil. Je le fais tous les jours. C'est super important de le faire. Ceci, principalement. Donc là, j'ai déjà monté jusqu'au niveau 100. Il faut atteindre le niveau 100 tous les jours. Cela vous donnera des astrites tous les jours. Je dirais même que c'est plus important. En plus, souvent, cela vous demande de faire la quête quotidienne, faire certaines choses. Et en effectuant ces différentes tâches, vous voyez, quand je valide, je ne sais pas si on peut encore le voir ici. Mais vous voyez ici, voilà. Alors, ça, c'est carrément de l'XP pour l'union. 300, 300, 400, 400 et 600. Vous vous rendez compte un peu ? C'est énorme. Il y a certaines quêtes. Même les quêtes principales ne vous donneront pas plus. Je crois que ça donne au total 2000, si je ne m'abuse. Donc là, on est à 800 plus 600. On a 1400. Plus les 300 qui sont là, 600, voilà. Ça fait 2000 exactement. Donc, tous les jours, vous allez obtenir 2000 d'XP pour votre aventure. Alors, si vous êtes un peu frileux, que vous ne voulez pas monter trop vite, bien que, en fait, je ne peux pas vous dire de ne pas le faire. C'est faux. Il faudra le faire parce qu'obtenir des astrides, ça ne se négocie pas. C'est trop important. C'est ce qui vous permet de pull les persos. Il faut le faire. Voilà. Donc, j'ai fait le tour en ce qui concerne Watering Waves. On s'arrêtera là-dessus. À présent, on va switch directement sur Genshin. Et là, on parlera donc des différents avantages qu'il y aura aussi sur cette plateforme-là. Donc, si vous êtes plus intéressé par Genshin, passez directement dessus. Et on se retrouve juste après. Et pour ceux qui ne suivraient pas la suite, je vous dis à très bientôt en espérant que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye. Salut à tous et bienvenue sur Genshin Impact. Alors, je précise que je n'ai pas d'une nouvelle vidéo vu que la vidéo a déjà commencé. Mais là, en l'occurrence, je vais vous faire part de ma box ici. Encore une fois, ce n'est pas dans l'objectif de me mettre en avant, mais plutôt pour deux raisons. D'une, vous dire pourquoi j'ai fait ces choix. Ce qui pourrait éventuellement vous apporter des informations qui pourraient vous être utiles si vous ne le savez pas. Des choses qui pourraient éventuellement vous aider. Alors, il est vrai que Genshin commence à être bien connu. Donc, je pense que des connaissances, vous en avez pas mal. Mais si vous êtes nouveau, cela pourra évidemment vous être utile. La deuxième raison, c'est que si vous voulez suivre les différentes vidéos que je vais proposer, du coup, vous saurez à peu près où j'en suis. Ça vous permettra de voir l'avancement. Donc, ce genre de choses peut peut-être vous intéresser. Alors, sachez déjà ici qu'on est sur un compte non pas free to play, comme c'était pour Watering Waves, mais là, on est bien sur un compte low spender, voire même, par moment, durant certaines périodes, pratiquement dauphin. Alors, on va dire entre low spender et dauphin. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, ça veut dire que je dépense de l'argent dessus en petite quantité et qu'il m'est arrivé, des fois, pour arriver à un résultat, à dépenser un petit peu plus. Alors, sachez que je ne suis pas un gros dépensier. Je ne veux pas devenir une victime du gacha. Donc, en soi, je m'arrête au personnage. C'est-à-dire que, voilà, je veux le personnage. Les trois quarts du temps, c'est ça l'objectif. Pour le gameplay, pour avoir plus de diversité. Et de temps en temps, je vais chercher l'arme. Mais si je n'ai pas l'arme, eh bien, tant pis. Mais le personnage, je fais tout pour l'obtenir. Voilà, donc, je vais tout mettre en place pour obtenir le personnage à chaque fois. Voilà pourquoi je suis low spender. Et d'être low spender, c'est pas mal, parce qu'en fait, si vous faites bien tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, de plus récupérer ceci. La faveur et le pass. Bien que j'en ai déjà parlé, je vais en reparler ici. En fait, d'obtenir la faveur ainsi que le pass déverrouillé. C'est-à-dire, vous voyez, là, j'ai accès aux récompenses qui sont en dessous. Eh bien, ça me permet d'avoir plus de pierres d'invocation ainsi que de ressources qui me permettent d'avancer bien plus vite dans le jeu. Et ça, pour quelqu'un qui aime beaucoup ce jeu-là, c'est très intéressant. Et finalement, vous savez, ça vous permet de faire pas mal d'économies, parce qu'il est vrai que si vous devez directement aller acheter un pack, ici, si vous devez directement acheter ces packs-là, alors il est vrai que, voilà, j'ai déjà tapé dedans, mais il est vrai que si vous devez acheter ce genre de pack, forcément, ça va vous coûter cher. Donc, diminuez au maximum le coût en prenant ceci, plus le battle pass. Et cela vous évitera justement d'être obligé d'utiliser ces ressources-là. Voilà. Parce que, voilà, un jeu comme Genshin, c'est le même principe que Watering Waves, vous avez des bannières d'invocation, les vœux, et c'est ici que vous pouvez obtenir les personnages 5 étoiles, donc des personnages qui sont relativement forts, avec un gameplay généralement assez nerveux et assez sympa. Vous avez également leurs armes respectives pour qu'ils soient encore plus forts. Vous avez aussi les bannières permanentes ici. Et pour avoir ces persos qui sont là, cela vous demandera d'avoir des pierres d'invocation, et donc il faut mettre en place certaines mécaniques in-game pour bien dépenser le moins possible finalement. Ce sera toujours l'objectif. Mais moi, personnellement, comme je veux les persos 5 étoiles à chaque fois, je me débrouille, donc si jamais je n'ai pas assez, il m'arrive de mettre au bout. Si je n'ai pas besoin de mettre au bout, je ne me mets pas au bout. Mais des fois, je n'ai pas le choix pour avoir le personnage. Cela peut arriver. Concernant ma box, j'en parle rapidement. Voilà, donc j'ai pratiquement tous les personnages du jeu, hormis Yaelmiko, jusqu'à Fontaine. Parce qu'à partir de Fontaine, j'ai arrêté de jouer pendant une période. Ce qui fait que du coup, il me manque tous les personnages de Fontaine, hormis quelques-uns que j'ai récupérés dernièrement. Bien entendu, là, il va y avoir Furina, je vais la récupérer. La question ne se pose même pas. Parce qu'il y a des personnages qui sont super importants. Et concernant les persos que j'ai maintenant, je m'arrange pour que déjà, tous les 5 étoiles soient 90, ainsi qu'un bon nombre de 4 étoiles. Alors, ils ne sont pas tous 90, mais mon objectif sera bien entendu de les passer tous 90 pour pouvoir tous les jouer dans toutes les situations. Pourquoi je m'arrange pour avoir un maximum de personnages ? Déjà parce que j'adore la diversité et après, cela me permet de choisir les persos que j'ai envie de jouer. Pour la collection aussi, j'avoue que je suis un petit peu collectionneur. Et la troisième chose, c'est qu'avoir des teams de tous les éléments peut me permettre de gérer les différentes situations qui s'imposeront sur le jeu. Même dans les pires cas de figure, comme les profondeurs spiralées. Pour ceux qui ne savent pas, les profondeurs spiralées, c'est à cet endroit, c'est ceci. On a différents étages avec des ennemis à affronter. Et ce sont des zones qui sont les plus dures du jeu. Donc pour pouvoir tout réussir, avoir tous les personnages et les bons éléments vous permettront d'arriver à bout de ceci. Et en plus, il y a aussi des primogèmes qui vous permettront d'obtenir des pierres d'invocation. Donc c'est forcément très utile. Un autre point que je voulais évoquer, sachez que je suis totalement free-to-play sur les artefacts. Les artefacts, c'est ceux-ci. Ce sont en gros le stuff de votre personnage. Comment vous allez le build. Donc ces différentes pièces ont des options, des statistiques. Et ces statistiques vous permettront d'améliorer votre personnage. Vous avez différentes zones sur la carte. Quand vous allez les faire, vous allez avoir à la fin un random sur des artefacts que vous allez pouvoir obtenir. Ce genre de zone-là. Et là, vous voyez, vous avez différents artefacts que vous pouvez récupérer qui vous donneront des stats. Voilà, on a même des sets d'artefacts. Sachez que je n'ai jamais dépensé. Par contre, il y a une chose que je tiens à dire. Vous voyez, en haut à droite, il y a des résines. Ici, ça s'appelle des résines. Et je n'en laissais jamais traîner une seule. C'est-à-dire que tous les jours, je me connectais et je m'arrangeais pour pouvoir toujours les utiliser. Vous voyez que je n'en ai pas à perte. Quand on est à 200 sur 200, on est à perte. Avant, c'était 160. Et tant qu'on n'est pas à 200, ce n'est pas à perte. C'est toujours du gain. Donc il faut s'arranger si vous faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant très très longtemps. Je vous garantis que vous arriverez à vos personnages et à récupérer des artefacts. Alors bien entendu, ceux qui rigfail l'auront plus. Rigfail, en gros, c'est que vous allez littéralement acheter cette ressource pour en avoir plus. Mais voilà, si vous le faites correctement, normalement, vous devriez avoir ce que vous voulez. Bon, ça prend du temps. Mais si vous êtes régulier, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et enfin, pour terminer, un autre élément qui là, je pense, pour beaucoup, ça tombe sous le sens. Mais sur la carte, s'arranger pour tout faire. Voyez, je suis à 100% sur toutes les zones du jeu. Même Fontaine, je l'ai fait à 100% dernièrement. Parce que cela permet d'avoir plus de pierres d'invocation. En convertissant, bien sûr. Vous aurez plus de pierres d'invocation pour pouvoir invoquer les personnages. Donc, une fois de plus, c'est essentiel. Et autre chose encore, ce sont les événements. Là, pareil, c'est très facile à faire. Généralement, vous pourrez rapidement en venir à bout de ces événements. Il va donc aussi des pierres d'invocation. Et cela vous aidera pour avoir ceci. Donc, c'est en effectuant ces différentes tâches que je vous ai indiquées. Ainsi que d'autres tâches encore, mais je ne pourrais pas tout dire ici. Ça serait trop long. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo particulière pour justement ce sujet-là qui pourrait vous aider. Voilà. Donc, cela m'a permis, en plus du pass et de la faveur, ainsi que de temps en temps des packs, d'obtenir tous les personnages. Mais sachez qu'en vérité, pour obtenir tous les personnages, si vous faites vraiment tout sur le jeu, ainsi que la faveur et le pass, plus les événements, plus tout ce qui vient avec, cela ne vous coûtera généralement pas si cher que ça d'avoir les personnages. Alors oui, il est vrai que maintenant que le jeu est sorti, si vous voulez avoir tous les personnages, ça risque quand même de vous coûter très très cher. Parce que maintenant, les bannières, elles arrivent par deux. Oui, oui. Donc, si à chaque fois, vous voulez les deux bannières, là, je vous dis, vous ne pourrez pas suivre. À un moment donné, vous allez voir que je plaie sévère. Mais si vous vous contentez d'avoir certains personnages qui pourraient vous aider, parce que rien ne vous oblige à tous les avoir tout de suite, vous pouvez même les récupérer au fur et à mesure et récupérer les meilleurs personnages. D'ailleurs, je prévois de faire une vidéo spécifique sur les meilleurs personnages du jeu et j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo que j'avais faite sur les personnages les plus utiles, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. La vidéo arrive à son terme en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. N'hésitez pas également si ça vous a plu à vous abonner et à liker le contenu. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous avez d'autres aspects, d'autres opinions. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour peu que ça reste constructif. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye !